Et qu'il y a un désir, ou si cela a été fait par intention d'avoir du désir, même s'il n'a pas de désir, ça annule les ablutions. S'il a touché, même sans intention d'avoir le désir, mais s'il a eu du désir, ça annule les ablutions. Donc, comme on l'a dit, c'est le madhab de l'imam Shafi'i, c'est une des paroles d'Ibn Omar Ibn Mas'ud et d'Ibn Hazl al-Andal aussi, rahimahullah. Par contre, le deuxième avis, l'avis de l'imam Abil Hanifa et Mohamed Ibn al-Hassan al-Shibani, et c'est la parole d'Ibn Abbas, c'est Tawus, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, eux disent que ça n'a pas les ablutions. Et donc, le troisième avis, on l'a dit, c'est ceux qui disent avec le shahwah. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et de l'imam Malik, rahimahullah. Donc, ceux qui disent que ça annule les ablutions, ils se sont basés sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des actes annulant les ablutions, il dit, pour eux, dans la langue arabe, c'est-à-dire que vous avez touché. Mais, cette parole, et ça c'est Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Omar, qui ont dit dans le tafsir de Tabari, rahimahullah, ils ont dit, l'ams, c'est ce qui est avant l'acte sexuel. Mais, Ibn Abbas, qui est le savant de cette communauté, que le prophète a fait doa pour lui, en disant, Ya Allah, rend le verset dans les sciences de la religion et enseigne lui l'interprétation. Donc, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumah, a prouvé, a expliqué que, dans cette ayah, ce n'est pas dans le sens touché, mais c'est le fait de faire l'acte sexuel. Donc, il a dit, dans le tafsir de Tabari, et dans le moussannaf d'Ibn Abishayba, bi-sanad-in-sahih, el-mas, wal-lams, wal-mubashara, tout ça, ça veut dire el-jumah. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, il utilise, on va dire, la métaphore. En fait, c'est de dire un mot qui peut avoir plusieurs sens, dont il y a un sens premier et des sens second ou plus lointains. Quand tu le dis, toi, tu ne vises pas le premier sens. Donc, quand Allah ta'ala dit, ou vous touchez vos femmes, il veut entendre par là, toucher dans le sens, faire l'acte sexuel. Abdullah ibn Abbas, donc, a prouvé cela. Et il dit même, dans le verset, il y a une preuve. Quand Allah ta'ala dit, « Ya ayuhal ladina amanu, iza kumtum ila s-salati, faqsilu wujuhakum, faqsilu, tahara, de ce qui annule les petites ablutions, avec l'eau. Puis après, d'un coup, il a parlé de tahara al-kubra, qui est, russlumin al-janaba, fa-tahharu. Puis après, il parle de la cause qui annule les petites ablutions. Si quelqu'un parmi vous vient de la selle, ce qui annule les petites ablutions. Ou la amastou mounnisa, ce qui annule les grandes ablutions. En fait, c'est une suite logique. Comme Allah ta'ala parle d'abord des petites ablutions, puis des grandes ablutions, puis des cas exceptionnels où on ne peut pas avoir l'eau, puis de la cause qui annule les petites ablutions, automatiquement, ce qui suit après, c'est la cause qui annule les grandes ablutions. Et tout le monde est d'accord, et il y a Ijma'ah pour dire que toucher sa femme, ça n'annule pas les grandes ablutions, mais c'est bien de faire l'acte sexuel qui annule les grandes ablutions. Mais il y a aussi d'autres preuves de la sunna du prophète Ali, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves de la sunna, c'est que le prophète Ali, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté dans les hadiths sahih, il faisait la prière dans sa maison, et quand il allait pour se prosterner, il touchait Aïcha pour qu'elle lève ses pieds, elle pousse ses pieds, puis il se prosternait. S'il touchait sa femme, ça annulait les ablutions. Est-ce qu'il aurait pu continuer la prière ? Non. De même, il a été rapporté dans d'autres hadiths, certains ulamas parmi les mouhaddiths, ils nous disent qu'il était acceptable, et d'autres non. C'est que le prophète Ali, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait déjà embrassé une de ses femmes, puis qu'il sortait à la prière. Et il ne refusait pas les ablutions. Donc les seules choses qui annulent les ablutions, c'est ce qu'on a dit auparavant. Wa quurrabbi zidani ilma.